Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film de Valérie Lemercier qui se nomme Marie Francine. Marie Francine nous raconte l'histoire de Marie Francine qui est une chercheuse en biologie et qui va du jour au lendemain avoir sa vie changée lorsque son mari va la plaquer pour une petite jeune de 32 ans et qu'en plus elle va perdre son travail, ce qui va l'obliger à revenir habiter chez ses parents et à partir de là son but dans la vie va simplement être de se retrouver et de peut-être réussir à remonter cette pente catastrophique qui est devenue sa vie. Ça faisait 4 bonnes années que Valérie Lemercier n'avait pas fait un film et son dernier long métrage avait clairement eu du mal à convaincre, c'était 100% cachemire et la presse avait traité ça des monts des troncs, réservés à une élite bobo parisienne extrêmement fermée quand les spectateurs n'avaient pas du tout adhéré le délire et l'avaient carrément snobber en salle. Marie Francine revient avec l'essence du cinéma de Valérie Lemercier, c'est-à-dire un cinéma très espiable, extrêmement enfantin, très joueur avec le spectateur et surtout particulièrement drôle et loufoque. Et Marie Francine est drôle et loufoque et des fois c'est tout ce qu'on demande à un film et surtout dans le genre de la comédie au vu de ce qui sort en ce moment en salle niveau comédie française, celui-là est très bien venu. C'est pas un grand film, c'est pas un film révolutionnaire mais il y a une idée et ça suffit à faire en sorte qu'à la fin du film on se dise que Marie Francine c'était quand même un bon moment. Au niveau de l'écriture, Sabine Audepin et Valérie Lemercier ont réussi à construire un portrait de femme extrêmement fort parce que à la fois c'est un film qui parle tout simplement de la difficulté à 50 ans de devoir refaire sa vie quand les autres ont décidé de la refaire à ta place, ce qui arrive malheureusement beaucoup de fois, et le fait de prendre le point de vue d'une femme qui n'a jamais venu ça venir, clairement, ça rend le truc encore plus fort parce que résultat, ça permet à Audepin et Lemercier de construire un ensemble de situations où le personnage de Marie Francine ne va clairement pas comprendre dans quelle situation elle se trouve et va laisser les autres prendre des décisions pour elle. Ce qui va amener au fur et à mesure du film et de la narration un besoin du spectateur et de ce personnage central de se renouveler et donc de carrément aller à l'encontre de ce que tout le monde nous dicte de faire. Et forcément ça a un impact parce que malheureusement aujourd'hui on est dans une société où on nous dit constamment quoi faire, on nous dit constamment quoi étudier pour la sûreté d'un emploi ou pour les besoins que attend la société de nous, on nous dit parfois comment agir en société, on nous oblige et on nous contraint par le biais de règles et par le biais d'obligations sociétales et le film parle justement un petit peu de tout ça mais d'un point de vue très espier que les Lou Fox qui rend le truc beaucoup plus léger. On est rarement dans un truc extrêmement dramatique où le Mercier et Audepin veulent simplement nous faire comprendre qu'il faut aller contre la société, il faut se rebeller contre ça. C'est plus un film qui nous dit simplement qu'en tant qu'être humain, si on a envie de faire quelque chose, et bien des fois il ne faut pas écouter les autres et faire cette chose. Comme si ça nous semblait être vraiment important et comme si ça nous semblait tout simplement essentiel pour arriver à avancer dans la vie. Là-dessus le message est plutôt beau et fonctionne plutôt bien. Après le souci c'est que Audepin et Le Mercier noient ça dans un long métrage qui est plutôt équilibré mais qui a tendance à bâcler ses retournements de situation et ses retournements dramatiques. Ce qui fait que les bascules narratives qu'a le long métrage sont extrêmement convenues et parfois arrivent de manière totalement bâtarde, ce qui fait que lorsqu'elles arrivent on se dit « Sérieux, vous ne pouviez pas laisser le long métrage s'écouler tranquillement, vous étiez obligé d'amener à tel moment un retournement ». C'est cette sensation assez désagréable que laisse le long métrage alors que clairement elles auraient pu s'en passer et amener des trucs beaucoup plus subtils et beaucoup plus simples pour renouveler leur narration, leur dramaturgie. C'est l'énorme souci qu'elles ont le film. Après Valérie Le Mercier en termes de pure mise en scène, elle s'éclate. Elle fait ressortir du gag visuel, elle joue avec le comique de situation, elle s'éclate avec ses différents personnages, elle crée une galerie de personnages qui sont extrêmement attachants, quoique même s'ils sont connards, on a envie de les apprécier ou on a envie de les voir se rendre encore plus ridicules. Le personnage de l'ex-marie en est le plus bel exemple, Emmanuel est d'un ridicule confondant au point d'aller s'habiller en femme pour essayer de reconquérir son ex-femme. On touche le fond, mais c'est vraiment excellent. Les parents sont un travail d'écriture absolument fou parce qu'elle a réussi Le Mercier à rendre ses parents détestables et en même temps terriblement attachants. Ce qui fait qu'on se retrouve dans pas mal de situations où on se dit « non, il ne faut quand même pas aller jusque là ». Et s'ils vont jusque là, parce que justement, elle veut montrer cet écart générationnel et ce fait que ce personnage finalement a été enfermé toute sa vie dans cette espèce de carcan parental et sociétal qui l'a obligé à se comporter comme une enfant, non pas parce qu'elle avait envie, mais parce que finalement, elle était dirigée par des personnes qui se prenaient encore pour ses parents comme si elle avait 15 ans. Et ça amène pas mal de décalages de situations qui sont vraiment à mourir de rire. Il y a 2-3 séquences où on est vraiment éclaté, où les parents se foutent vraiment de la gueule de Marie-Francine. C'est assez à mourir de rire. Mais on sent qu'il y a un vrai jeu et il y a une vraie espiéglerie très enfantine qui permet à Le Mercier de s'éclater et de retrouver un petit peu ce qui faisait la base des débuts de son cinéma. Il y a ce côté Palais-Royal qui fonctionne vraiment où on a ce côté des personnages qui sont dépassés par leur situation. Ça rend vraiment bien. C'est vraiment ce décalage entre ce que les personnages attendent de leur avenir et ce qu'on leur met devant le nez qui rend les films de Le Mercier particuliers et qui leur permettent d'avoir cette atmosphère où on a la sensation de se retrouver dans un monde où tout le monde est complètement barré et où le personnage que tout le monde voit comme barré, finalement, c'est la personne la plus sensée. C'est toujours ça qui marche dans son cinéma. Au niveau du casting, elle est loin de cette foire et Valérie Le Mercier comme d'hab. Elle se donne le rôle principal. Pour le coup, ça lui permet de s'éclater et d'avoir une petite prestation assez drôle en sachant qu'elle joue sa soeur jumelle en plus, encore plus fan d'art. Patrick Timsit est excellent, je trouve. Il est romantique à souhait et extrêmement simple. Il est vraiment bon dans ce film. Hélène Vincent et Philippe Lodenbach sont à mourir de rire. Vraiment. Et Denis Podaides en rajoute une petite couche par-dessus. Et Valérie Le Mercier, mais vraiment, c'est une perle. De toute façon, cette actrice, je ne sais pas qu'il y a encore des doutes sur son talent de jeu, mais cette actrice, elle s'est super bien jouée. Et au final, Marie-Francine, ça aurait pu être beaucoup plus grossier que ça ne l'est. Ça aurait pu être beaucoup plus cliché que ça ne l'est. Ça aurait pu être dans la même veine que 100% Cachemire, c'est-à-dire ce côté très fermé, très sectaire quant à sa composition dramatique et cinématographique. Ça ne l'est pas. Heureusement, Marie-Francine est une comédie loufoque et en jouet à souhait que si vous avez l'occasion de voir en salle, vous ne regretterez pas parce que c'est un vrai plaisir de cinéma et c'est un plaisir qui fait rire. Donc, si vous avez l'occasion de voir Marie-Francine de Valérie Lemercier, allez-y. C'est fun et c'est loufoque à souhait. À plus ! Sous-titrage ST' 501